Et yo tout le monde c'est Maya ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Détroit Beacon Human. Sur ce, bon visionnage ! J'ai l'impression d'avoir une perceuse à l'intérieur de mon crâne. T'es sûr qu'on est au bon endroit. C'est l'adresse que donne le rapport. Ok. Allez. En avant toute. Oh putain ! Les androïdes les plus sexifs de la ville. Je comprends pourquoi t'as insisté pour qu'on vienne. Oh misère. Bienvenue à l'État de la Ville. Vous n'allez quand même pas me retirer ma licence. J'ai rien à voir avec tout ça. L'enquête est en cours, monsieur. Je ne peux divulguer aucune information pour l'instant. Salut, Hank ! Salut, Ben. Comment ça va ? C'est cette pièce-là. Oh, euh... Attends, Gavid est là aussi. Ah, génial. Un cadavre et une tête de nœud. J'ai tiré le gros lot, moi. Le lieutenant Anderson et son petit toutou. Qu'est-ce que vous foutez là ? On nous a assigné toutes les affaires impliquant des androïdes. Ah ouais ? Vous perdez votre temps. Encore un pervers qui n'avait pas le cœur bien accroché. On va quand même jeter un œil, si ça te fait rien. Allez, on se casse. Ça commence à sentir l'alcool ici. Bonne nuit, lieutenant. Oh, hé, hé, hé ! Connor, c'est vraiment dégueulasse ce que tu fais, putain. Tu vas encore me faire gerber. C'est parti. C'est parti. On va commencer cette pièce. Il n'est pas mort d'une crise cardiaque. On l'a étranglé. Ouais, j'ai vu les contusions sur son coup. Mais ça ne prouve rien du tout. Peut-être que ça l'excitait. La seule façon de pouvoir accéder à sa mémoire, c'est de la réactiver. C'est l'antécorde. Elle est quand même très endommagée. Si j'y arrive, ça ne tombera qu'une minute. Peut-être moins. Espérons que ça me laissera le temps d'apprendre quelque chose. Tu es endommagée et je t'ai réactivé. Tu es en sécurité. Est-ce qu'il est... Est-ce qu'il est mort ? Dis-moi ce qui s'est passé. Il a commencé à... à me frapper. Encore. Et encore. L'as-tu tué ? Non. Non. C'était pas moi. Qui a tué cet homme, si ce n'est pas toi ? Je ne sais pas. J'étais désactivée. Je n'ai rien vu. Étiez-vous seule dans la pièce ? Y avait-il quelqu'un d'autre ? Il voulait jouer avec deux filles. C'est ce qu'il a dit. On était deux. De quel modèle était l'autre androïde ? Deux ressemblaient-elles ? Il y avait une deuxième androïde. Ça s'est passé il y a environ une heure et doit être à perpète. Non. Impossible qu'elle soit partie sans se faire remarquer. Elle est sûrement encore ici. Tu crois que tu peux trouver un modèle déviant parmi tous les androïdes du club ? Les déviants ne sont pas faciles à détecter. Ah, merde. Il doit bien y avoir un moyen. Peut-être un témoin oculaire, quelqu'un qui l'a vu quitter la pièce. Je vais interroger le gérant. Peut-être qu'il a vu quelque chose. Fais-moi signe si t'as une bonne idée. Vous connaissiez la victime ? Non, enfin, il est venu deux ou trois fois, peut-être. Mais ces îles ne sont pas vraiment du genre bavard. Vous savez, ils viennent dans les affaires et ensuite ils repartent. Vous avez déjà eu des problèmes avec les androïdes ? Non, jamais ! Non, vous aussi. Et une fois, on a perdu une unité il y a deux ou trois mois de... Excusez-moi, lieutenant. Vous pouvez venir ? T'as trouvé un truc ? Peut-être bien. Pouvez-vous louer, c'est précis ? T'es vraiment un taré, qu'on aura la mieux que ça à faire. Lieutenant, s'il vous plaît. Faites-moi confiance. Je sens que ça va faire tâche sur mes notes de frais. Achat confirmé. L'Event Club vous souhaite une agréable affaire. Y'a pas de quoi. Ravie de vous rencontrer. Suivez-moi. Je vous mène à votre chambre. Ok, et maintenant ? Bon, t'es le collant. Mais qu'est-ce que tu fais briser ? Elle a vu quelque chose. De quoi tu parles, elle a vu quoi ? La déviante quittait la pièce. Une trécie à la chevelure bleue. Le club efface la mémoire des androïdes toutes les deux heures. On n'a plus que quelques minutes pour trouver un nouveau témoin. Eh, mais elle, qu'est-ce que je lui dis, moi ? Que vous avez changé d'avis ! Essayons celui-là. Ça a un tiré à marcher. Il a vu la trécie aux cheveux bleus. Je sais par où... Elle est passée. Alors, dépêche-toi ! Y'a des androïdes partout ici. Comment tu peux savoir lequel a vu la trécie aux cheveux bleus, hein ? Je sais dans quelle direction elle est allée. Je dois juste... ... J'ai pas de la trécie aux cheveux. Je sais pas la trécie aux cheveux bleus ! Foucons-nous ! Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. L'endroit n'a rien vu. J'ai fait une erreur quelque part. Rien du tout. L'adressée aux cheveux bleus n'est pas passée par là. L'endroit n'a rien vu. J'ai fait une erreur quelque part. Sous-titrage ST' 501 Non, j'ai encore... Perdu sa trace. Sous-titrage ST' 501 Non, j'ai encore perdu sa trace. J'ai dépensé un paquet de tunis, on ne peut pas dire que je m'abuse. Je sais où elle est allée. Suivez-moi. J'hallucine, c'est un truc de dingue. Attends. Laisse-moi prendre la suite. Merde ! On arrive trop tard. Sous-titrage ST' 501 Bordel, regarde-les. On les utilise jusqu'à ce qu'ils cassent, puis on les jette. Sous-titrage ST' 501 Bordel, c'est un truc de dingue, c'est un truc de dingue. Bordel, ils te font la bouffe quand t'as faim, ils baissent quand t'en as envie, et t'as pas à te soucier de ce qu'ils ressentent. On va finir par disparaître de la surface du globe. Parce que tout le monde préfère s'acheter un bout de plastique plutôt que d'aimer son prochain. Ça me fait chier, ça. Ça me fait chier, ça me fait chier. Bordel, c'est un truc de dingue. Sous-titrage ST' 501 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 Ciao tout le monde